Bonjour les co-créateurs, bonjour les co-créatrices. Voilà, je vous fais cette petite vidéo parce que je me rends compte en discutant avec pas mal de gens sur le défi que certaines personnes sont beaucoup dans le jugement sur eux-mêmes et c'est vrai que ça aide pas du tout. Et je comprends totalement parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile puisque c'est quelque chose qu'on nous a appris depuis toujours c'est quelque chose qu'on nous montre tout le temps c'est quelque chose qui paraît normal, qui est très présent dans notre société, dans notre entourage et c'est difficile de s'en débarrasser comme ça. Et du coup j'avais envie de partager avec vous et de vous offrir en fait le conseil que m'a offert ma sophrologue Hélène Gonin à Nîmes au tout début quand je suis arrivé à ma première séance chez elle du coup j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce qu'en fait je me rends compte que je l'utilise souvent sur le défi pour en parler, pour l'offrir à d'autres personnes et puis parce que finalement ça me sent important de le partager parce qu'on est là pour apprendre pas mal de choses plein de méthodes et puis avoir plein de conseils donc c'est ma petite contribution j'espère qu'elle aidera certaines personnes et puis au moins ça en aiguillera peut-être d'autres et puis il y en a qui n'en auront pas le besoin ça c'est évident moi je sais que à l'heure actuelle ça commence à être de plus en plus acquis puisque ça fait quand même 3 ans que j'utilise maintenant il y a toujours ces fameux petits doutes comme par exemple pour mon départ à Montréal avant d'avoir mon visa et même d'ailleurs bon certainement un peu après on verra mais là avant d'avoir mon visa quand j'avais des petits doutes quand je l'écoutais donc des fois je me rendais compte que c'était des peurs liées à des jugements donc ça j'arrivais du coup à les calmer assez rapidement mais il suffisait que j'écoute mes doutes pour ça et d'autres doutes qui permettent par contre d'évaluer savoir si je suis capable ou non dans mes capacités intellectuelles ou manuelles de faire les choses en fait ce que j'aime avec les doutes sans me laisser pour autant envahir avec c'est d'avoir une discussion avec eux et d'essayer d'évaluer la part de danger entre guillemets qu'il pourrait y avoir c'est savoir si c'est une peur ou si c'est simplement une alerte pour en dire bon ben voilà là c'est pas ton domaine donc demande de l'aide à quelqu'un qui sait faire voilà donc pour moi c'est comme ça que je vois les choses avancer pour le moment ça me réussit donc on verra bien puis si vous avez des choses à dire sur ça de toute façon je sais que vous m'en ferez pas et voilà donc mon conseil en fait enfin mon conseil ce que m'a offert ma sophrologue Hélène donc c'est ça c'est de prendre conscience de quand on se juge en fait c'est vraiment une démarche voilà de prendre conscience de quand on se juge c'est à dire même les choses les plus anodines par exemple ce que je dis souvent ce que je reprends comme exemple c'est le fait de renverser une bouteille d'eau souvent on va renverser une bouteille d'eau et puis on va dire merde quel con j'ai renversé une bouteille d'eau non là non ça déjà tout de suite on arrête on arrête on arrête on arrête on arrête et et ben on se pardonne ben non je suis pas con d'avoir renversé une bouteille d'eau c'est pas grave il y a un constat oui j'ai renversé une bouteille d'eau le jugement lui ne nous laisse pas d'autres possibilités que d'être con ou d'être nul ou d'être voilà d'être ce qu'on est dans le jugement et on n'avance pas avec ça on n'évolue pas on construit rien alors qu'un constat ben voilà j'ai renversé une bouteille d'eau ça ouvre une ouverture qu'est-ce que je peux faire ? la ramasser la laisser nettoyer pas nettoyer enfin voilà après il reste plein de possibilités plein 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 de possibilités donc voilà le constat constater c'est une chose le jugement ne fait pas avancer du tout donc prendre conscience de quand on se juge se pardonner mais surtout avoir un geste vers soi c'est-à-dire que c'est pas le tout d'en prendre conscience et de stopper c'est bien de se pardonner mais aussi de se rassurer de se dire bon ben voilà j'ai pas à me parler comme ça ma sophrologue me disait souvent qu'en fait les émotions c'était souvent l'enfant en nous qui s'exprimait et quand on a un enfant en souffrance devant nous ou quand on a un enfant qui est justement dans une forme de conflit envers lui-même des choses comme ça on a souvent un geste tendre on a souvent ben voilà quel geste auriez-vous envers un enfant qui se retrouve dans une situation où il est mal voilà et dans une situation de violence finalement aussi parce que finalement le jugement c'est quand même une violence envers soi-même et voilà et donc du coup ayez ce même geste avec vous enfin moi je vous invite vraiment à le faire voilà vous prendre dans les bras vous rassurer vous discuter avec vous dans ce moment-là sur ce jugement et voilà plus vous en prendrez conscience plus vous ferez cette démarche et plus vous prendrez conscience de tous ces jugements qu'on peut avoir sur soi et du coup sur les autres et du coup ça vous permettra d'arrêter de vous juger et surtout d'avoir une autre démarche de vous parler autrement de vous donner plein de possibilités du coup puisque vous serez plus sur le constat et l'observation et non plus sur l'observation de jugement voilà je pense que dans l'observation il y a il y a deux grandes lignes même si on peut le nuancer certainement c'est le jugement et le constat et voilà donc donc on peut construire avec le constat voilà voilà mon mon petit ma petite contribution j'espère que ça aidera j'espère que j'ai été clair dans ma vidéo parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens mais mais voilà donc moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à mettre ça en application ça a été très très fort à tel point que les gens me paraissaient même très violents envers eux-mêmes puisque je me suis mis à voir à quel point on était dans le jugement même dans enfin dans mon entourage dans mes amis et tout et même à un moment donné ça a été dur au début à tel point que du coup je me suis même séparé de certaines personnes ou inversement certaines personnes n'ont plus voulu me côtoyer puisque j'étais plus du tout dans la même énergie et et je me dégageais de tout ça justement et et voilà donc voilà je vais le répéter une dernière fois donc prenez conscience de quand vous vous jugez stoppez pardonnez-vous et rassurez-vous voilà ben je vous souhaite une très très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt sur le défi et puis ben voilà je vois que les échanges se font de plus en plus et ben j'ai hâte de vous retrouver voilà gros bisous à tous j'ai hâte de vous retrouver j'ai hâte de vous retrouver